Dans cette première partie de notre tutoriel consacré au développement de blocs avec Gutenberg dans WordPress, nous allons créer un plugin qui va ensuite nous servir de modèle pour créer nos propres blocs, quel que soit le site dans lequel nous allons l'installer après. A l'intérieur de ce plugin, nous allons installer les scripts WordPress afin que toute la compilation du JavaScript se fasse automatiquement et nous n'aurons pas besoin d'installer Webpack par nous-mêmes, ce qui est un peu rébaratif quand on n'est pas familiarisé à cette technologie. Nous allons vraiment simplifier la partie JavaScript afin de nous consacrer vraiment sur la partie WordPress du développement de blocs dans Gutenberg. Je me suis positionné ici dans un site en local sur mon ordinateur, donc un site de travail. Je pense que c'est le site qui m'avait servi à faire le tutoriel sur Gutenberg au départ. Tout ce que nous faisons, ça peut marcher dans n'importe quel site puisque dans cette première étape, nous allons créer un modèle. Nous allons donc créer un plugin. Je me positionne au niveau de l'explorateur dans le dossier correspondant au plugin sur mon site. Le répertoire du site est gutmachin. Je vais dans le dossier WPContent et dans le dossier Plugin et je vais créer un dossier que je vais appeler comme je veux. Dans notre cas, je vais l'appeler BlockModel. Ce dossier va nous servir à mettre en place le squelette de notre plugin. Ensuite, nous pourrons le sauvegarder ailleurs dans un autre dossier. Et lorsque nous voudrons ensuite créer des blocs dans notre site WordPress, il suffira de prendre ce dossier, de le copier dans le dossier Plugin, de l'activer. Bien sûr, il faudra changer quelques noms de fichiers et de variables au passage et nous aurons un modèle qui sera tout prêt avec le JavaScript prêt à être copilé. On n'aura rien de plus à installer. On pourra se lancer directement dans le développement de nos blocs Gutenberg. Pour travailler dans l'environnement JavaScript moderne, nous allons avoir besoin d'un terminal afin de taper des commandes. Alors ici, je suis sous Windows. Traditionnellement, on dispose du terminal de Windows. On peut l'atteindre avec la combinaison de touches Fenêtre R pour faire Run. Et ensuite, on peut taper CMD comme commande et cliquer sur OK. Et nous allons obtenir le terminal traditionnel de Windows. Vous pouvez travailler avec celui-ci. Si vous êtes sur un Mac, vous avez aussi un terminal à votre disposition. Par contre, moi, je ne vais pas travailler avec ce terminal-là. Je vais lui préférer un autre terminal qui s'appelle Git Bash. Si vous ne l'avez pas déjà, il suffira de l'installer. Il vous suffit donc de faire une recherche avec Git Bash dans Google. Et vous allez tomber sur le site gitforwindow.org. Et là, vous pouvez télécharger Git et l'installer. Et vous pourrez bénéficier du Git Bash. Le Git Bash va installer une application. Vous pouvez la retrouver si vous appuyez sur la touche Windows. Et si vous tapez Git, vous verrez les icônes. Nous, nous allons utiliser Git Bash. C'est-à-dire que je peux le lancer en faisant un double clic dessus. Et il se retrouve ici. On a une autre manière plus simple de le mettre en marche. Alors là, je vais le fermer pour vous montrer. Il suffit de se positionner sur le dossier que l'on veut ouvrir. De faire un clic droit. Et à ce moment-là, on obtient la commande Git Bash Here. C'est-à-dire ouvrir Git Bash ici. Donc je peux cliquer sur cette icône. Et là, à ce moment-là, mon terminal va s'ouvrir en se positionnant directement dans le dossier en question. Ce qui vous évitera de faire des changements manuels de chemin pour retrouver le dossier. Vous voyez ici que je suis positionné directement dans le dossier. Donc ça permet d'aller un petit peu plus vite. Ensuite, nous allons devoir vérifier si nous disposons de node.js sur notre ordinateur. Le moyen le plus simple d'y parvenir, c'est à partir du terminal d'exécuter la commande node-v pour vérifier la version de node. Je vais taper ici node-v. Et je vois que sur mon ordinateur, je dispose de la version 10.15.3. Donc si vous, vous n'avez pas un node.js sur votre ordinateur, il va sûrement vous dire commande un node.js ou quelque chose dans le genre. Il vous faudra donc installer un node.js sur votre ordinateur. Mais je pense que si vous vous intéressez au développement moderne, à mon avis, c'est déjà fait. Car aujourd'hui, c'est quasiment incontournable de faire du JavaScript sans passer par un node.js. Alors si jamais vous n'avez pas un node.js, il vous suffit de l'installer. Là encore, vous faites une recherche node.js sur Google et vous allez trouver le site node.js.org. Et à ce moment-là, vous téléchargez la version, soit pour Windows, soit pour Mac, selon votre cas. Vous disposez de deux versions en général. La version qui est la plus stable, dont le numéro est le plus faible souvent, et la version courante avec les dernières mises à jour et les dernières possibilités. Pour ce que nous allons faire, la version normale, disons, enfin la version stable antérieure suffit largement. Mais libre à vous d'installer la nouvelle version si vous voulez. D'ailleurs, dans mon cas, on a vu, en fait, moi j'ai la version 10. Vous voyez, je suis resté prudent, j'ai pris la version qui est la plus stable. Mais pour les fonctionnalités que nous allons utiliser, ça n'a pas une grande importance. Donc si vous n'avez pas encore node.js sur votre ordinateur, il vous faut l'installer maintenant. Une fois que vous allez disposer de node.js, vous aurez aussi à votre disposition un outil qui est installé en même temps, qui s'appelle NPM, le Node Package Manager. On peut vérifier sa version ici en tapant npm-v. Donc dans mon cas, j'ai la version 6.4.1. Vous, si vous vous installez de par vous-même, il se peut que vous ayez une version supérieure. Puisque moi, ça fait un petit moment que je l'ai installé ou que je ne l'ai pas mise à jour. Et vous, vous aurez sûrement une version supérieure. A partir de maintenant, on va pouvoir créer un projet de JavaScript moderne. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un éditeur de code, bien sûr. Pour ceux qui ont suivi mes tutoriels précédents, vous avez dû remarquer que j'utilisais Sublime Text, un éditeur qui était très léger, très pratique. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai basculé sur Visual Studio Code, car il est beaucoup plus performant. Il dispose de tout un tas d'add-ons et de modules, etc., qui permettent d'avoir une coloration syntaxique qui respecte le JavaScript moderne. On a aussi une détection d'erreurs, de syntaxe et tout, qui est beaucoup plus poussée. Et il y a aussi un autre avantage important, c'est qu'il peut ouvrir des fichiers très très gros sans planter. Car dans le cadre du JavaScript moderne, dans les solutions avec Webpack qui compile et rassemble tous les fichiers JavaScript en un seul fichier bundle, on a souvent des fichiers très 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 gros. Et ces fichiers-là, il m'est arrivé de les ouvrir avec Sublime et de le faire planter carrément. Donc désormais, j'utilise Visual Studio Code. Vous pouvez, pareil, faire une recherche sur Google avec Visual Studio Code et vous allez tomber sur le site correspondant. C'est édité par Microsoft, c'est gratuit, donc il faut en profiter. Vous pouvez l'installer ou bien vous pouvez utiliser l'éditeur de code que vous voulez. Dans mon cas, je vais utiliser Visual Studio Code. Et il y a encore un autre avantage, c'est que si vous êtes au niveau du terminal positionné dans le dossier correspondant, à ce moment-là, il suffit de taper Code. Alors Code, c'est la commande pour Visual Code. Il a une commande correspondante dans le terminal. Et Point, ça correspond au dossier où vous êtes. Et à ce moment-là, il va ouvrir Visual Code dans le dossier dans lequel on était positionné. Ça évite de chercher les dossiers et tout avec fichiers ouvrir et compagnie. Là, je suis positionné directement dans mon dossier bloc modèle et je vais pouvoir travailler dedans. Je vais fermer ici cette page de bienvenue et nous allons pouvoir commencer à initialiser notre projet. Nous avons une autre possibilité très intéressante avec Visual Studio Code. C'est qu'il possède son propre terminal intégré. Nous pouvons l'ouvrir ici avec le menu Terminal, Nouveau Terminal. Et à ce moment-là, il va ouvrir un terminal dans le dossier sur lequel nous sommes positionnés. Nous retrouvons le dossier bloc modèle de notre dossier plugin, WP Content, etc. En faisant ceci, vous avez l'avantage d'avoir à la fois votre code et le terminal sur le même écran. Le problème, c'est que ça prend de la place. Si vous voulez vraiment voir tous les messages du terminal, ça va vous empiéter sur l'espace du code. Ça dépend comment vous voulez travailler. Mon pont à part, je préfère travailler avec un terminal séparé. Je peux le mettre sur un autre écran puisque j'ai plusieurs écrans sur mon ordinateur. Ça me permet de travailler plus confortablement. Je vais donc fermer ce terminal ici, mais sachez que vous pouvez l'utiliser. Maintenant, nous sommes prêts à démarrer et à initialiser notre projet. La première chose à faire, c'est donc de créer une structure de base avec un fichier qui va s'appeler Package.json. Ce fichier va être créé automatiquement et ça sera vraiment le centre nerveux de notre application. C'est lui qui va recenser toutes les dépendances, etc. qui sont installées. J'ouvre le terminal et au niveau de mon dossier, je vérifie de bien être dans le dossier en question. C'est très important. Je vais taper la commande npm init. Donc npm, c'est la commande pour un node package manager et la clé init, ça va nous servir à créer, initialiser notre projet. Alors si je tape la commande comme ceci, il va me poser tout un tas de questions auxquelles je vais répondre par les valeurs par défaut. Alors pour aller plus vite, je vais rajouter le commutateur "-y". De cette façon, il va prendre les valeurs par défaut et me créer mon fichier. Donc j'appuie sur Entrée. Je vois que le fichier est créé. Je vois son contenu ici. Si je retourne dans Visual Studio Code, je vois bien qu'un fichier Package.json a été créé. Et si je l'ouvre, je vois son contenu. Il a créé le nom en fonction de mon dossier. Alors ça, je peux le laisser pour l'instant. Rappelons-nous que ça, c'est un modèle que nous créons. Après, lorsque nous voudrons créer un véritable plugin dans WordPress, il faudra remplacer ce nom par le nom du projet, etc. Il propose un numéro de version. Là, je vais laisser la version 1. Ça met égal. Après, vous pouvez le faire évoluer. La description ici, vous pouvez rajouter la description que vous voulez. Ensuite, ici, vous avez le nom du fichier qui sert de point d'entrée. Après, nous avons une zone de script. Par défaut, il a créé un script qui s'appelle test, mais que nous allons effacer plus tard et remplacer par un autre. Ensuite, nous avons des mots-clés que nous pourrions rajouter, le nom de l'auteur et le type de licence. Voilà, ce sont les valeurs par défaut. Nous avons donc initialisé notre projet. Et maintenant, nous pouvons installer des dépendances. C'est ce que nous allons faire en suivant. À partir de maintenant, nous sommes prêts à installer toutes nos dépendances JavaScript. Et dans notre cas, cela va être extrêmement simple, puisque nous n'aurons qu'une seule chose à installer, qui s'appelle WordPress Script. Je retourne dans le navigateur Internet. Et si vous faites une recherche dans Google au niveau de npm-wordpressescript, vous allez tomber sur le site correspondant au package. On les appelle comme ça. Ce sont des packages NPM. D'ailleurs, puisque npm, ça veut dire Node Package Manager. Donc, tout est package, en fait. On installe des packages à chaque fois. Ici, nous tombons sur la page de WordPress Script. Nous avons la description de ce que ça fait. Donc, je vous laisse éventuellement le lire. Et nous, nous allons l'installer en tapant la commande npm install arrobas wordpressescripts-save-dev. Alors, ceci, tirer, 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 dev. vous verrez ce que ça fait lorsque l'on aura tapé donc je retourne dans le terminal et ici je vais taper npm install arrobas wordpress script alors il y a un s à la fin tirer tirer sev tirer dev et là je fais entrer alors ça va être un peu long je crois que ça prend environ deux minutes donc ne vous inquiétez pas si vous le faites et si vous avez l'impression que ça n'avance pas c'est parce qu'il va télécharger tout un tas de dépendances etc il va installer tout un tas de choses donc j'envoie donc c'est parti et là je pense que ça va durer la dernière fois j'ai chronométré ça avait duré environ deux minutes sur mon ordinateur donc ne vous inquiétez pas donc je vous retrouve dans deux minutes voilà nous sommes revenus au prompt donc l'installation est terminée voyez que ça prend un petit peu de temps donc encore une fois ne vous inquiétez pas votre ordinateur n'est pas planté c'est que simplement il va télécharger une foule de choses je crois que ça représente entre 30 et 40 mille fichiers donc ça prend un petit peu de temps etc et maintenant nous allons donc examiner ce qui s'est passé dans notre dossier du projet je reviens ici dans visual studio code et je constate que mon fichier package.json a été modifié une nouvelle section a été rajouté qui s'appelle dev dependencies et à l'intérieur j'ai une référence au script que je viens d'installer avec son numéro de version il a installé la dernière version puisque lorsque je l'ai installé je n'ai pas précisé de version mais sachez que dans des cas particuliers vous pourriez préciser une version lors de l'installation et à ce moment là il installerait une version particulière mais nous étant donné que nous n'avons pas décrit une version il a installé la dernière pourquoi cette section se retrouve ici avec cette valeur parce que nous avons indiqué tirer tirer save lors de l'installation et le fait aussi d'avoir rajouté tirer dev ça l'a rajouté dans la section dev dependency si nous avions mis tirer tirer save il aurait ajouté dans une section qui s'appelle dependency tout court ensuite nous voyons que dossier node module a été créé ici alors ce dossier il va contenir toutes les dépendances et vous voyez que c'est énorme il a installé tout ça c'est vraiment gigantesque et si je reviens ici dans l'explorateur de fichiers que j'ouvre mon dossier si j'interroge les propriétés du dossier node module je vais voir qu'il contient 23 894 fichiers dans 3295 dossiers et ça représente 413 mégas de taille sur le disque dur alors une petite remarque lorsque vous effectuez comme ça des tests des développements sur des projets javascript sachez que ce dossier node module peut être effacé puisque on peut le recréer d'ailleurs c'est ce qu'on va faire de suite je vais l'effacer je vais cliquer dessus je vais faire majuscule suppression pour vraiment l'effacer donc ça va prendre un certain temps une fois que ce dossier est effacé mon projet n'est pas perdu puisque grâce au fichier package.json je peux régénérer ce dossier node module il me suffit de rejouer la commande npm install sans rien lui préciser d'autre et à ce moment là il va lire le contenu du fichier package.json et exécuter ce qui correspond aux dépendances qui seront déclarées on peut le faire de suite je reviens ici dans le terminal et je vais retaper npm install j'envoie ici vous allez voir que le dossier node module va se recréer en haut à gauche dans un petit moment voilà maintenant et ensuite ça va reprendre deux minutes pour installer donc je laisse tourner voilà il a fini de réinstaller l'ensemble et vous voyez que le dossier node module a été recréé avec tous ces fichiers alors qu'est ce que ça veut dire tout ça c'est que lorsque vous échangez vos projets par exemple avec d'autres d'autres personnes ou bien si lorsque votre plugin va être fini et que vous allez le publier sur votre site wordpress bien sûr ce dossier node module il ne faudra pas le publier puisqu'il ne sert qu'au développement et bien sûr il est très encombrant alors alors si vous avez plusieurs projets comme ça sur votre disque dur et si vous ne travaillez pas pendant quelques temps sur un projet moi je vous conseille au fur et à mesure de les effacer parce qu'on se rend pas compte mais on vite on les multiplie et on peut se retrouver avec des millions de fichiers comme ça sur le disque dur dormant et qui encombre le disque donc pensez bien aussi à faire le ménage de temps en temps avec ces dossiers node module alors bien sûr là nous allons travailler sur le projet nous allons le conserver pour l'instant nous allons passer à la suite dans une prochaine vidéo dont je vous donne rendez vous dans la vidéo suivante